La deuxième question nous vient de Nouria. Elle nous demande quelle est la différence entre une indemnité de zone et une indemnité liée aux conditions particulières de résidence et d'isolement. Yffri, M. Savagny. Oui, merci pour cette question. Effectivement, l'indemnité de zone, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà dans le corpus juridique algérien. Je rappelle qu'elle était déjà listée par l'article 68 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Donc, c'est une indemnité qui est exonérée d'IRG. L'indemnité liée aux conditions particulières de résidence et d'isolement, communément appelée Yffri, existait aussi en pratique parce qu'en fait, tous les travailleurs qui vont travailler dans le sud, notamment, bénéficiaient d'exonérations liées à ces conditions un peu difficiles de travail. Et donc, l'apport de la loi de finances pour 2021, c'est d'ajouter, en fait, à la liste des exonérations, en fait, l'IFRI en tant que telle, en fait, en tant qu'indemnité et en la désociation de l'indemnité de zone, mais en limitant, en fait, le montant déductible à 70 % du salaire déclaré. Et donc, dans le concept, en fait, nous pensons que l'indemnité de zone, c'est quelque chose qui est lié à la zone géographique, simplement, mais l'IFRI, c'est quelque chose qui est lié à l'exercice des conditions de travail. Dès lors que les conditions sont un peu difficiles, le salarié peut bénéficier de l'indemnité appelée IFRI. Donc, nous pensons que les salariés qui travaillent dans les zones de sud, notamment dans le secteur hydrocarbure, peuvent cumuler les deux, étant donné que la loi, aujourd'hui, les autorise à faire ainsi. Parfait. Merci.